Il est 5h06, Méridien d'Europe, José Manuel Lamarck a détour par l'Espagne ce matin. L'Espagne encore déboussolée après des mois de crise et d'instabilité politique. Si, l'Espagne est hélas depuis pas mal de temps étourdie et anesthésiée. Ce matin avec nous, Juan José Dorado de la télévision espagnole. Juan José, avec tous ses chocs et ses mots, on peut dire que l'Espagne par rapport à l'Europe aujourd'hui ne répond plus. L'Espagne aujourd'hui, elle répond, mais elle répond surtout à sa politique intérieure, à ses citoyens. Vous savez que l'Espagne a vécu une année sans gouvernement. Et aujourd'hui, avec un gouvernement minorité, très minoritaire, l'intérêt du gouvernement est plutôt dirigé vers ce qui passe à l'intérieur du pays. Essayer, essayer de donner des réponses, ces réponses qu'on aurait dû donner il y a un an et qu'on n'a pas pu donner. Alors bon, hormis une vague de froid qui touche aussi l'Espagne, certaines zones sont à moins 15 en ce moment. On a l'impression que l'Espagne, on ne peut pas dire qu'elle est en train de continuer à s'écrouler, mais ça stagne. Ça stagne si on compare, économiquement parlant, avec ce qui a été l'année 2015 par exemple, où le nombre de créations d'emplois a été pratiquement d'un million en 2016, c'est 400 000 emplois créés. Donc ça stagne. Et c'est vrai aussi que là où elle était à l'avant-garde, en quelque sorte, sur des questions internationales, et notamment sur des questions européennes, depuis plus d'un an, on l'entend parler très peu. Et même quand elle parle, on ne l'écoute pas. Le mois de décembre devait être un mois chaud social en Espagne, parce que les syndicats avaient décidé de manifester. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose, déjà parce que même si les syndicats ont décidé de manifester, de faire sortir les Espagnols dans la rue, il ne faut pas non plus oublier que les Espagnols sont dans la rue depuis plus d'un an. Les Espagnols sont beaucoup sortis dans la rue. Des Espagnols qui ont beaucoup souffert ces dernières années, avec les politiques d'austérité, bien évidemment, et des Espagnols qui, tout ce qu'ils souhaitent, c'est sortir surtout de cette phase de pratiquement 4 ans très dure où ils ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, il faut vivre et surtout il faut continuer à s'en sortir, parce qu'effectivement l'Espagne n'est pas sortie d'affaires. Et sûrement survivre. Et sûrement survivre pour beaucoup qui, ces dernières années, ont perdu leur appartement, qui ont perdu leur emploi, qui se sont retrouvés à vivre avec leurs parents. Voilà. Il va falloir aussi très longtemps pour pouvoir récupérer le niveau qui était celui d'une famille espagnole jusqu'à 2007. Alors par rapport à cette Espagne qui souffre, on note aussi une chose en Espagne, c'est que le poids de l'Église et surtout la pensée de l'Église espagnole n'a pas beaucoup changé depuis, on va dire, une centaine d'années. On est toujours face à une Église réactionnaire. Et il y a des prises d'opposition de certains évêques en Espagne qui font quand même dresser les cheveux sur la tête. Peut-être faut-il retirer le mot espagnol, l'Église. Pour en soi, c'est vrai que l'arrivée au pouvoir de la droite du parti conservateur de Mariano Rajoy a rapproché de nouveau l'Église de ce parti. Elle a fait rentrer un peu plus à nouveau dans les questions de société. La réalité, c'est que la société espagnole a mis tout ça de côté et a préféré continuer à avoir confiance dans un parti qui, a priori, va les sortir de la crise. A priori, en priorisant la sortie de la crise à tous les autres domaines qui étaient avant très importants, vous l'avez dit. C'est la question de l'Église et son poids dans la société et dans les lois qui sont proposées. Mais aussi des questions comme la corruption qui étant très importante en Espagne et au sein du pouvoir. Elle est quotidienne. Elle est quotidienne, mais aujourd'hui, on voit que les Espagnols ont perdu un peu de confiance parce qu'ils ont perdu la confiance aussi dans ces hommes politiques. Les centres politiques espagnols, quand ils parlent, on ne fait pas attention à eux. Et si vous vous intéressez à l'Espagne, je vous recommande cette enquête à lire dans les Echos ce matin sur cette jeunesse espagnole qui veut revenir au pays et qui n'y trouve pas sa place. C'était José Manuel Lamarck et son méridien d'Europe. Il est 5h11. il est 8h11. – Sous-titrage FR 2021